Le président de la République a instruit au gouvernement, à travers les départements dont j'ai la charge, de mettre en œuvre ce magnifique et important projet qu'est le SAMU social. Un grand projet, avec des ambitions nobles, celle de faire en sorte que l'État se rapproche, tant qu'offert se peut, des plus démunis de ceux qui vivent dans la précarité, bien malgré eux. C'est un vaste projet et nous avons tous la chance de participer à sa naissance, à sa mise en œuvre, mais surtout à sa montée en puissance. C'est pour cela que je suis personnellement heureux et fier de voir que ce projet, qui, il y a encore quelques mois, n'était qu'une idée, avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup d'aléas, progressivement se met en œuvre et a commencé à travailler et à rendre des services énormes à plusieurs couches de la population. Je souhaite, et là je voudrais simplement, plus spécialement m'adresser au personnel de ce SAMU qui m'a été présenté tout à l'heure, que vous puissiez donner le meilleur de vous-même pour que ce SAMU social, ce vaste projet d'aide et d'entraide à l'intérieur du pays, soit conduit avec le maximum de professionnalisme, avec le maximum de cœur, parce qu'il faut avoir du cœur pour s'occuper des autres, avec le maximum de dévotion et même d'abnégation, avec le maximum de fierté, de dire que Gabonais nous sommes, Gabonais nous devons nous aider. Et même au-delà des Gabonais, résidents du Gabon, nous sommes résidents du Gabon, nous devons pouvoir bénéficier, tant que faire se peut, de la politique nationale à travers ces différents projets.